La Matmut vous présente La Quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous, on est absolument enchanté de vous retrouver, n'est-ce pas, Félix, que nous le sommes. Nous le sommes, Sylvain, bonsoir. Nous le sommes parce que déjà le plateau est garni d'invités avec lesquels on va vous raconter de très très belles histoires. Vous allez voir, il y a de très beaux commerçants dans la région qui remportent de très très belles distinctions. Ça nous donne du moral et ça nous fait dire haut les cœurs pour le commerce en Haute-Normandie. Et puis ce soir, c'est une quotidienne un peu en évolution, Félix. Oui, une première partie qui va être dédiée au Mercure d'Or. On va découvrir cette récompense qui est organisée par la CCI France. Une deuxième partie un peu plus variée, on va parler des dessins du festival de dessins animés d'Hunebourg. Et Jacques Tanguy viendra chroniquer pour nous parler de l'histoire des ponts Mathilde. Et la troisième partie, la nouveauté, le retour de sport en scène présenté par Régis Legrand. Voilà, donc chaque soir maintenant en direct, toujours à partir de 18h15, une quotidienne en trois parties. La première partie, comme l'a dit Félix, l'info, bien sûr. On avait omis de parler de l'info, l'info, bien sûr. Ensuite, la quotidienne, le supplément. Et puis une partie plus thématique que vous retrouverez différente chaque soir. La quotidienne, c'est parti maintenant. Alors, on disait qu'on allait mettre un peu de soleil dans le commerce, Félix. Oui, les mercures d'or. Alors, pour en parler, Pierre Bélanger, qui est élu en charge du commerce à la CCI de Rouen. Bonsoir, M. Bélanger, bienvenue. Et deux heureux élus qui sont Christine Duménil, qui tient une boucherie traiteur à Haïfto, et Grégory Lejeune, qui est coiffeur à Sottville-les-Rouen. Bonsoir à tous les deux. Et je vais commencer par Pierre Bélanger. Rappelez-nous ce qu'est le concept des mercures d'or. Alors, les mercures d'or, c'était la 39e édition. Donc, c'est une manifestation qui, chaque année, récompense entre 25 et cette année 28 commerçants français, parmi, donc, évidemment, les plus performants. Donc, une vingtaine de mercures d'or et puis, oui, ce qu'on appelle des palonçons d'or qui récompensent les meilleures unions commerciales. Quelle est la différence, par exemple, avec une récompense comme les meilleurs ouvriers de France ? Assez différents. Les critères sont différents. En fait, les mercures d'or sont d'abord mis en œuvre par, à la fois, les chambres de commerce, les banques populaires, le centre de gestion agréé, les centres de gestion agréé. C'est une manifestation importante dont les récompenses sont remises à Paris en présence du ministre. Cette année, nous avions le ministre Sylvia Pinel qui a remis à nos commerçants ces mercures d'or. Donc, c'est un peu l'image, si vous voulez, de, un peu, j'ose dire, la légion d'honneur du commerçant, voyez-vous. Et les critères, justement, vous les évoquez. Il y a plusieurs catégories, déjà. Oui, il y a plusieurs catégories. Une catégorie qui prime l'innovation, une catégorie qui prime la performance commerciale, la qualité, l'e-commerce, également les nouvelles entreprises créées depuis moins de 5 ans. Voilà. Et puis, les panneaux sont d'or qui récompensent l'union commerciale qui a été jugée la plus performante. Et cette année est une année particulièrement riche puisque, sur les 28 récompenses françaises, 7 récompenses sont saines ou marines. Et dont 3 à Dieppe. Alors, c'est très bien qu'on ait l'occasion de vous présenter ce soir des commerçants qui ont le goût du travail bien fait, qui ont l'amour de leur métier. Ça, je suis sûr que vous allez bien nous l'expliquer. Parce qu'on reçoit régulièrement des mails. Vous savez, on vous appelle à nous envoyer des mails sur lacotidienne. at la chaîne normande.fr. Et dans les mails qu'on reçoit, vous êtes assez nombreux à nous dire. On aime quand vous nous présentez, justement, soit des producteurs de terroirs, soit des commerçants qui ont un vrai savoir-faire, qui maintiennent un haut niveau de qualité. Et notamment, juste un exemple, celui de Michel. C'était le mail de Michel. C'est une femme. Elle habite Franqueville-Saint-Pierre. Et elle nous disait, j'aime quand vous nous parlez. Michel, si vous nous regardez ce soir, vous allez être satisfaite. D'autant plus que vous avez le sourire, n'est-ce pas ? Toujours. Toujours le sourire. Justement, Christine Duménil, rappelez-nous dans quelle catégorie vous avez été récompensée, vous. Alors, dans l'innovation, comme disait M. Bélanger. Donc, on a eu notre trophée, Mercure d'heure, la semaine dernière, effectivement, remis par la ministre. En quoi votre commerce est innovant ? Innovation dans la mesure où on apporte toujours la qualité, la meilleure qualité à nos clients. Et nous, le point sur lequel on va vers l'avant, c'est qu'on a développé un site Internet, ce qui n'est pas très courant en boucherie. Une page Facebook professionnelle, bien sûr. Et un emailing. Donc, j'ai recueilli des adresses mail de clients pour pouvoir communiquer chaque semaine, envoyer des propositions de ce que l'on fait chaque week-end, par exemple. Donner des informations. Communiquer sur le Mercure d'heure, justement, dernièrement. Voilà. Grégory Lejeune, vous, c'est plutôt sur la formation qu'on a voulu vous récompenser. Voilà. Moi, je suis plus axé sur la formation. Du coup, j'ai présenté les résultats de mes jeunes et de mon salon en général. Voilà. Alors, vous êtes un vrai centre de formation pour coiffeurs. Vous formez les champions de cette discipline. J'aime beaucoup ça. Voilà. J'ai été recruté des jeunes dans le centre, enfin, dans la formation, dans les concours de Rouen. Donc, la base concours à l'école de coiffure. Et puis, voilà, je m'en suis bien sorti. J'ai recruté une meilleure apprentie de France. Enfin, devenu meilleur apprenti de France une fois chez moi. Et puis, un jeune qui a été champion de France, double champion d'Europe et triple champion du monde. Triple champion du monde. Voilà. Donc, un excellent formateur. Pourquoi vous avez fait cette démarche, justement, de participer à ce concours ? Est-ce que c'est d'abord la CCI qui vous repère, qui vous encourage à vous valoriser ou est-ce que c'est une initiative personnelle ? Alors, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai ma mère qui a eu deux mercures d'or. Elle était chez vous la semaine dernière, je crois, qui tient la clinique du cheveu. Voilà. D'accord. Je n'ai pas parlé avant. Chez vous, c'est génétique. Voilà, c'est génétique. Les chiens comprennent du char. Je crois qu'on est 11 coiffeurs dans la famille. Donc, voilà. Et puis, la formation, c'est mon truc, en vérité. Et je trouve que l'avenir de la coiffure, de la France, ça passe par la formation. Si on n'a pas des jeunes compétitifs, on n'aura pas une France efficace, compétitive. Pierre Bélanger, vous, vous repérez des commerçants que vous incitez, justement, à postuler, à participer à cette compétition ? Tout à fait. D'ailleurs, dans le cadre de Normandie Qualité Commerce, qui est donc la norme que nous avons développée, qui est en train d'évoluer vers un label national, d'ailleurs, nous repérons un certain nombre de commerçants, comme M. Mme Duménil, Grégory. Et puis, également, je citerai, qui n'est pas là ce soir, puisqu'ils avaient un engagement, M. Mme Kiboff, donc, qui est bouché à Méni-Hénard et qui n'a pas pu être disponible ce soir. Donc, on repère ces commerçants. Ils sont également repérés par le réseau des banques, donc des banques populaires, et également les centres de gestion agréés, qui font également ce repérage de ces formidables commerçants que l'on a ce soir, mais qui sont présents dans toute notre Haute-Normandie. Grégory Lejeune, est-ce que c'est vous qui coiffez Pierre Bélanger ? Non, ce n'est pas moi qui coiffe M. Bélanger. Non, mais c'est simplement, comme, effectivement, vous avez vécu ensemble cette aventure, on aurait pu imaginer que la rencontre fasse passer Pierre Bélanger au bac à shampoing. Non, mais voilà, on ne peut pas coiffer tout le monde. Je coiffe pas mal de monde, déjà. C'est déjà pas mal. M. Bélanger n'est peut-être pas vraiment dans mon quartier, non plus. Ça l'obligerait à faire un peu de route. En ce moment, c'est un peu compliqué, avec le droit très gauche. À partir du moment où, effectivement, on repère, c'était bien le terme que vous avez utilisé Pierre Bélanger, des commerçants qui pratiquent leur métier à un certain niveau de qualité, comme je le disais tout à l'heure, ça peut, effectivement, donner envie d'aller passer par leurs mains et aussi par les couteaux du boucher. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été distingué de cette façon-là ? Une grosse satisfaction personnelle, ça fait beaucoup de bien. Moi, je suis passé souvent à côté des médailles d'or, personnellement. Vous étiez le poulis d'or, jusqu'à présent. Voilà. Oui, j'ai des médailles d'argent, des médailles de bronze, mais l'or, j'avais toujours passé un petit peu à côté. Et là, vous êtes en haut du podium. Ça fait du bien, oui. Ça fait du bien ? Ça fait beaucoup de bien. C'est la reconnaissance du métier qu'on fait au quotidien, des heures qu'on passe. Voilà. Moi, je passe beaucoup de temps aussi pour moi. Je prépare les meilleurs envoyés de France en ce moment. Je les ai déjà ratés une première fois. J'ai fait une finale une première fois où je n'ai pas été très, très, très bon ce jour-là. C'est aussi le problème de la pression. Mais donc, je les reprépare une deuxième fois et c'est pas mal. Ça fait du bien. Christine Ménil, à l'heure à laquelle on parle beaucoup de la malbouffe ou on parle beaucoup d'alimentation industrielle dont on ne sait plus trop ce qu'il y a dans les assiettes, est-ce que c'est, s'agissant de la boucherie, une forme de reconnaissance du bon produit ? Tout à fait. Tout à fait. Là, on ne peut pas arriver mieux. Là, notre activité est complètement mise en avant par rapport à la qualité. Donc, effectivement, grâce à ça, on communique encore plus sur ce sujet. Mais de toute façon, quand on parle aussi des émissions de télé, il y a beaucoup d'émissions culinaires qui nous ont fait beaucoup de bien. beaucoup de bien. Et les gens sont revenus à la cuisine. Et on revient vers le petit commerce. Les jeunes. On a eu énormément de clients jeunes. On a refait notre magasin il y a 4-5 ans maintenant. On a investi énormément dans ce magasin. Et ça a attiré beaucoup de jeunes. C'est tout un ensemble, en fin de compte. Donc je pense qu'il y a deux sortes de personnes. Les gens qui voient selon aussi leur revenu parce que la qualité, on sait que ça se paye. Exactement. Après, on dit toujours, il vaut mieux manger moins, manger bon. Chacun fait ce qu'il veut après. C'est clair. Pour revenir sur les mercures d'or, on récompense pas juste la spécialité de la récompense, mais aussi les performances commerciales de l'entreprise. Vous, vous avez, je crois, doublé votre chiffre d'affaires en un an. J'ai déplacé mon salon de 500 mètres et j'ai doublé mon chiffre d'affaires et mon personnel en deux ans. Voilà. Grâce aux 500 mètres ? Grâce aux 500 mètres. Je me suis beaucoup mieux placé. C'est toujours l'emplacement qui est primordial dans un commerce. Comme disait, on dit toujours, M. Hilton, le fondateur des hôtels Hilton, qui a été le premier à dire, l'emplacement, l'emplacement, toujours l'emplacement. Voilà. C'est très vrai. Vous confirmez aussi, Christine ? Je confirme, oui, tout à fait. Nous, dans notre rue, rue des Victoires, on a trois pharmacies, une boulangerie juste à côté. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il y a 24 ans, mon mari a voulu absolument et de toute façon acheter cette boucherie-là. Et je pense qu'on s'est pas trompé. Manifestement. Vous avez été évalué aussi sur la qualité de vos produits, j'imagine ? C'est un ensemble. C'est un ensemble, oui. Et c'est pas une photographie de la performance sur l'année ? Par exemple, M. Lejeune, on a regardé ce qu'il fait depuis le début du lancement de son commerce. Absolument. D'ailleurs, souvent, les candidats se présentent plusieurs fois. L'ensemble des critères, un ensemble de critères sont évalués. Il y a d'abord un jury régional qui se réunit en chambre de commerce. Et puis ensuite, un jury national qui apprécie, chacun appréciant, toutes les performances, qu'elles soient commerciales, dans le domaine de l'innovation. On le disait tout à l'heure. La qualité et puis également l'originalité de la démarche. Et puis voilà. Et puis la volonté, la présentation du dossier est aussi un élément important pour lequel la Chambre de commerce apporte sa contribution pour aider nos commerçants à être les meilleurs. Mais ils n'ont pas besoin de nous pour être les meilleurs. C'est d'abord eux et leur performance. Est-ce qu'on peut quantifier les éventuelles retombées en termes de clientèle d'une récompense comme celle-ci ? Alors par l'histoire des mercures d'or que j'ai pu, au cours de différentes mandatures observées, oui, un accroissement de la notoriété, évidemment, puisque c'est reconnu le public, les consommateurs reconnaissent cette récompense. Et puis je pense que la fierté qui vient d'être transmise par nos deux commerçants maintenant fait aussi créer une envie de toujours bien faire et d'être à la hauteur de cette distinction, de cette légion d'honneur du commerçant. Oui. Et puis vous êtes un exemple pour tous les autres, y compris pour les jeunes susceptibles de s'engager dans ces métiers. Il faut toujours des exemples. On montre à travers ça qu'aujourd'hui, malgré les difficultés en général, que c'est possible, que c'est possible. Voilà. Non mais allez-y, on aime bien cette musique ici. Tout est possible. Voilà. Bon, il y a peut-être un petit peu de facteur chance. Oui, ça joue aussi un peu. Nous, en ce qui nous concerne, notre histoire, elle est un petit peu particulière. De par les 24 ans passés, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout est possible. Il y a une émission spéciale de 2h à partir de minuit sur le CNK. Oui, oui. C'est vrai que j'aurais envie de... Non mais bien sûr. Non mais en tout cas, c'est un exemple. Ce sont des exemples à suivre. Rappelez-nous d'ailleurs, parce que c'est important, tous ceux qui nous regardent et qui peuvent avoir envie d'aller à votre rencontre, rappelez-nous le nom de votre commerce, son adresse. Allons-y. Ne nous gênons pas. Moi, ça s'appelle Greg Création. C'est situé à 25 places de l'hôtel de ville de Saulteville-Lerroix. D'accord. Ça, c'est pour la coiffure. Voilà. Et c'est facile pour stationner, puisque j'ai choisi un emplacement où il y a 260 places de stationnement gratuits à Rouen. Et c'est assez rare en ce moment. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On y revient. Et vous, Christine, Christine Duménil ? Alors, c'est Boucherie, Gilles et Christine Duménil. Voilà. 7 rue des Victoires, Rive-Tau. Voilà. Écoutez, on n'a qu'à se laisser aller. Il est 18h29. C'est presque la fin de cette première partie de la quotidienne. Pierre Bélinger, on sait qu'en tant qu'élu consulaire en charge du commerce, vous êtes très sensible à la dynamique commerciale. Bon, j'imagine que ça, ça vous donne encore plus des raisons d'avoir envie de continuer à tous les supporter et les tenir à bout de bras, tous ces commerçants ? C'est en même temps la vitamine. Vous êtes de la vitamine aussi pour nous tous, pour d'abord vous encourager et puis aussi montrer ces exemples que vous représentez. Dans quelques temps, au mois de mars, le 10 mars, les journées du commerce de proximité auxquelles je pense que vous allez participer dans vos villes vont amener également une dynamique. La remise des prix se fait à Rouen. Donc nous allons là aussi mettre en avant le commerce de proximité sur l'ensemble de notre circonscription consulaire. Merci beaucoup. Et juste pour finir, Pierre Bélinger, si vous voulez bien me transmettre ce mercure, ce mercure d'or, cette récompense, on va offrir à toute la Haute-Normandie une belle image, une belle image vidéo. Pour finir, je me déplace, vous allez le porter tous les deux et réunir deux corps de métier, à la fois la coiffure et la boucherie. Et voilà, face à la Haute-Normandie toute entière, on célèbre ce soir sur LCN deux commerçants qui maintiennent ce haut niveau de qualité. On les félicite et on invite bien sûr tous les autres à les suivre et à concourir, Pierre Bélinger, pour les prochains mercure d'or du commerce. Merci beaucoup. Merci Grégory Lejeune. Merci Christine Duménine. Merci Pierre Bélinger d'être passé par le plateau de LCN ce soir. C'est maintenant la publicité et juste après, ça sera le JT présenté par Félix Bollez. La Matmut vous a présenté La Quotidienne.